Bonjour à tous et bienvenue dans Buzz l'Info. Nous sommes le 3 mars. Il y a pile une semaine que le conflit russo-ukrainien a éclaté. Du côté de Moscou, on assure qu'il s'agit d'une opération militaire spéciale visant notamment à démilitariser l'Ukraine. Kiev et les Occidentaux parlent d'un envahissement pur et simple. Sur le terrain, les combats font rage et la guerre se situe également au niveau de l'information. On va tenter de dresser un premier bilan avec Nikola Mirkovitch, président de l'association West-Est humanitaire et auteur de l'Amérique Empire aux éditions Temporis. On l'appelle tout de suite. Bonne émission. Nikola, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation de Buzz l'Info. Alors, le conflit russo-ukrainien dure depuis maintenant une semaine. Au moment où on enregistre cette émission, ça fait pile 7 jours. On va commencer par parler un peu du terrain. Les informations sur l'avancée des Russes sont très contradictoires. Un article de Vice a fait état d'observateurs militaires occidentaux choqués par la nullité de l'armée russe. Mais j'ai également vu passer des analyses totalement contraires, dont une qui expliquait que le rythme de progression de l'armée russe était supérieur à celui des Américains en Irak en 2003. Alors, c'est quoi la réalité du terrain, Nicolas ? C'est extrêmement difficile de savoir. Il y a beaucoup de propagande. Il faut dire très nettement d'un côté comme de l'autre. C'est très, très délicat. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu une progression russe. Il y a un effort qui est fait par l'armée russe pour éviter les cibles civiles, ce qui n'était pas forcément le cas des États-Unis en Irak ni de l'OTAN. Je pense qu'à ce stade-là, on verra la progression. Le but de la Russie, je pense, c'est de faire le moins de victimes civiles possibles. Donc, du coup, il y a cette attention. De là à dire qu'ils sont nuls, je ne sais pas. Les images sont quand même assez saisissantes. Les villes quand même tombent les unes après les autres. Et je pense que la Russie sait, elle aussi, qu'elle doit aller vite, s'il veut, dans cette œuvre militaire. Après, oui, comme dans toute guerre, je pense qu'il va y avoir des déconvenus. Il y a des villes avec des bataillons ukrainiens qui vont certainement plus résister que d'autres. Il peut y avoir des problèmes de logistique. Mais Croire Weiss, qui est un média qui est quand même très, très axé sur l'atlantisme. C'était source au temps. Oui, ils mentent. Vous savez, ce sont les mêmes qui nous ont dit que la Salaam-Ussienne avait des armes de destruction massive. Ce sont eux qui nous ont dit que les soldats libyens violaient toutes les libyennes. Enfin, je pense qu'ils ne sont absolument pas crédibles. Ce sont des spécialistes en propagande. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils disaient est faux. Mais il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut prendre avec des pincettes. Il faut aller sur le terrain. Après, militairement, on voit qu'il y a quand même une progression. Et au jour le jour, on va voir pour l'instant, c'est trop tôt de dire exactement. En plus, on ne sait pas, l'objectif militaire de la Russie n'a pas encore été annoncé. Donc, du coup, tout va dépendre. Par rapport à quoi ? Est-ce que, du coup, par rapport à l'objectif, ils sont dans les temps ou pas ? Pour l'instant, il est trop tôt pour le dire. Mais il faut faire attention à ce type de messages qui disent que tout est blanc et tout est noir. Ça me paraît très, très… Enfin, ce n'est pas sérieux. Oui, il y a beaucoup de propagande, comme vous disiez, des deux côtés. Alors, l'Occident a décidé d'isoler la Russie. Le ministre de l'Économie français, Bruno Le Maire, avait même parlé de guerre économique et financière totale avant de rétropédaler. Mais Dimitri Medvedev, qui est vice-président du Conseil de sécurité de la Russie et ancien président, avait répondu à Bruno Le Maire, je le cite, « Faites attention à votre discours, messieurs. N'oubliez pas que les guerres économiques dans l'histoire de l'humanité se sont souvent transformées en guerres réelles. » C'est terrifiant, ce qui se passe, Nicolas Merkovitch. C'est terrifiant, c'est de l'amateurisme politique qui peut vraiment très, très mal se terminer. Ça n'est malheureusement pas surprenant. Je rappelle, je l'ai dit dans toutes mes interventions, cette guerre n'a pas commencé la semaine dernière. Elle a commencé en 2014. Ça fait depuis 2014 que les hommes politiques européens avaient l'occasion de mettre une fin à la guerre que l'armée ukrainienne menait contre les populations du Donbass, où était Bruno Le Maire à ce moment-là. Aujourd'hui, ils ont une situation conflictuelle, délicate sur les territoires européens. Ce qu'on attend de nos hommes politiques, c'est d'avoir la tête froide, c'est de trouver une solution de paix. On ne rentre pas en guerre économique contre une des plus grandes puissances économiques mondiales qui fournit en plus 40 % du gaz nécessaire à l'économie européenne. Ce n'est pas du tout ça ce qu'on attend. Ça, c'est un discours d'extrémiste, et on peut attendre ce genre de discours d'un parti extrémiste, pas de la part du ministre de l'Économie. Il faut trouver des solutions, rentrer en guerre économique avec la Russie. Nous avons vu que ça nous a déjà coûté beaucoup en chiffre d'affaires pour les agriculteurs français, pour beaucoup de boîtes françaises, pour l'industrie de l'armement française, qui a perdu la vente des mistrales. C'est dangereux, c'est indigne d'un homme politique. Quelle que soit son opinion sur le sujet, il faut chercher la paix, pas la guerre. Et tous ces hommes politiques qui rajoutent de l'huile sur le feu sont dangereux. Et on se demande vraiment quelle est leur ambition. Est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils sont en train de dire, de ce qui est en train de se passer ? Je pense que ces personnes-là n'ont pas la bonne formation, n'ont peut-être pas la colonne vertébrale, ni les épaules assez larges pour gérer cette situation. Et c'est peut-être pour ça que depuis huit ans, ils n'ont rien fait et que là, ils sont désemparés et ils tiennent un discours qui est incohérent, qui est dangereux. Et de l'autre côté, quand même, Vladimir Poutine, est-ce qu'il a réellement mesuré les risques d'une telle intervention ? Parce que la Russie, encore une fois, elle se retrouve quand même coupée du monde occidental et les sanctions économiques, elles vont aussi lui faire très mal. On a vu que le rouble se cassait totalement la figure. Ils vont être beaucoup touchés aussi, les Russes. Oui, oui. Écoutez, il y a deux façons de voir la chose. Ou alors, il n'a pas mesuré tout ça et c'est une erreur, ça va se retourner contre lui. Et puis voilà, l'histoire va vite réplier. Je pense qu'il a mesuré, en revanche. Ça fait depuis des années, depuis 2014, qu'il y a des sanctions économiques de plus en plus dures, de plus en plus lourdes. N'oublions pas que les États-Unis ont tout fait pour que le projet de rapprochement de la Russie et de l'Europe à travers le gazoduc Nord Stream 2 a été tué par les Américains qui veulent nous exporter leur gaz de schiste. Et au lieu de faire ça à la loyale, ils font ça de manière déloyale avec des sanctions. Donc, je pense que Vladimir Poutine a pris ça en compte. Je pense que les sanctions occidentales ne lui font pas peur. Il n'y a qu'à voir les réactions d'autres pays du monde. Et je pense que je critique en ce moment le nombrilisme européen, les Européens qui pensent qu'ils sont le centre du monde. On va en parler. Je suis consterné par ça. Regardez les réactions d'autres pays dans le monde. L'Inde, la Chine, le Mexique, le Brésil, les Émirats arabes unis qui ne condamnent pas l'action des Russes. On est en train de parler de plusieurs milliards d'habitants et il y a d'autres pays qui se rajoutent à cette piste-là. Et la Russie ira faire du business avec eux. Il ira faire du commerce avec eux. Et il va y avoir un modèle parallèle qui va se mettre en place. Oui, on a déjà vu que des banques russes vont se raccorder au système chinois qui est l'équivalent de Swift. Exactement. La Russie, qui, je pense, depuis la fin de l'URSS, essaie de tout faire pour être une puissance européenne, au bout d'un moment, si les Européens ne veulent plus d'elle, elle va aller voir ailleurs. Et on trouve qu'il y a du répondant. La Chine, je le rappelle, est amenée à être la première puissance mondiale dans les années à venir. Et les pays avec lesquels la Russie rentre en contrat ou rentrent en contrat, ce sont quand même des grands pays dans le monde. Il n'y a pas que l'Europe. Et c'est important, justement, dans cette situation, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que nous, on prend des sanctions alors que d'autres pays n'en prennent pas. Est-ce que c'est ça qui est dans l'intérêt de notre économie, qui a déjà été dramatique aujourd'hui ? On sort quand même de deux ans de Covid. La situation n'était quand même pas si bonne. Et en plus, on veut se rajouter des sanctions et se tirer une balle dans le pied. Ce n'est pas raisonnable. C'est le camp de la guerre qui est en train de gagner. Alors, d'un côté, un des paris occidentaux, c'est que ce conflit va fragiliser Vladimir Poutine dans son propre pays où de nombreuses voix s'élèvent pour s'opposer au conflit. Et dans le même temps, est-ce que cette stratégie, elle ne peut pas aussi avoir un effet boomerang ? Parce qu'on voit que la Russie, elle est traitée en paria depuis quelques jours dans le sport, la culture. On voit des équipes éliminer des compétitions, des joueurs interdits de jouer parce que russes, alors que parfois, ils sont contre la guerre, dans le domaine culturel aussi. Est-ce que ça ne pourrait pas souder une partie des Russes derrière leur président de se faire traiter de cette manière au final ? Et est-ce que ça ne pourrait pas en revenir un peu comme un effet boomerang aux occidentaux ? La finalité est simple. Les Américains font ça depuis qu'ils font des guerres à l'extérieur. Et dès qu'ils ont un pays dans le collimateur, ils font la même chose. Ils vont tout faire. Et la raison pour laquelle l'Occident suit, c'est pour sa ligne sur Washington, l'objectif est de retourner le peuple russe contre Vladimir Poutine. Ça a été fait en ex-Yougoslavie, ça a été fait en Irak, ça a été fait en Libye, ça a été fait dans plein de pays. C'est le modus operandi des Américains et des Atlantistes. Ils essayent toujours de faire ça. Parce que du coup, ils pensent que ça sera plus facile et moins onéreux si le peuple descend de la Russe. C'est le principe de la révolution de couleur. Ça peut marcher. Il y a des pays où ça marche. Ça peut marcher. On a eu des révolutions comme ça marchées en Géorgie, en ex-Yougoslavie. Et en effet, ça peut aussi se retourner contre eux. Ça peut se retourner contre eux. Tout va dépendre de l'état d'esprit des Russes. Est-ce qu'ils comprennent ce qui est en train de se passer en ce moment ? Est-ce qu'ils comprennent les enjeux ? Est-ce qu'ils arrivent à se nourrir ? Ça, ça va être extrêmement important. La capacité de Poutine à continuer à tourner l'économie va être majeure. S'il arrive à faire ça et si en même temps, les Russes commencent à comprendre et se disent « mais on ne comprend pas pourquoi il y a ces sanctions contre nous ». Qu'est-ce que les athlètes russes ont à faire avec cette situation-là ? L'esprit de Pierre de Coubertin, c'était justement de faire travailler tous les sportifs du monde à des moments où, justement, peut-être même quand des pays étaient en guerre. Est-ce qu'ils vont se dire qu'on va être solidaires de notre président ? C'est possible aussi. Mais c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu très, très important. On va voir si les Russes ont un esprit de résilience ou alors s'ils n'y arrivent pas et qu'ils se retournent contre Poutine. C'était possible aussi. On a pas mal de voix sur les réseaux sociaux quand même qui évoquent la différence de traitement entre l'invasion américaine de l'Irak en 2003 ou encore la guerre du Kosovo en 1999 et ce conflit russo-ukrainien. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est scandaleux. C'est du deux poids, deux mesures. Les gens sont choqués aujourd'hui parce qu'ils voient des images de guerre et c'est choquant, c'est terrible. C'est terrible. J'ai été sur des zones de front plusieurs reprises. Ça fait peur. Beaucoup de gens regardent ça à travers le spectre de leur télévision. Qu'est-ce qui est différent entre ces images qu'on voit à la télévision aujourd'hui et les images des bombardements de l'OTAN en Irak ? Qu'est-ce qui est différent entre ces images et ce qu'on voit aujourd'hui comme ce qu'on a vu en Libye ? Qu'est-ce qui est différent entre ce qu'on voit actuellement au Yémen ? On pensait qu'il y a de l'indignation à deux vitesses. Mais il y a clairement une indignation à deux vitesses. Quand les États-Unis bombardent, tuent des civils en Afghanistan, en Irak, qui en parle ? Est-ce que vous savez une chose ? Il y a une université américaine qui s'appelle l'Université de Brown, qui a un centre qui mesure le coût de la guerre pour les États-Unis et les impacts de la guerre. Les guerres des États-Unis depuis le 11 septembre 2001 jusqu'à aujourd'hui ont tué plus de 900 000 personnes, dont un tiers de civils. Quasiment un million de personnes tuées par les guerres américaines. Je rappelle qu'il y a eu 3 000 morts, un peu plus de 3 000 morts lors des terribles attentats du 11 septembre, mais quasiment un million de morts suite aux guerres américaines, dont un tiers de civils, 300 000 civils. Qui parle de ça aujourd'hui dans les médias ? Ça ne vient pas de l'Université de Moscou ni de Belgrade, ça vient de l'Université de Brown aux États-Unis. Et je ne parle même pas du coût exorbitant qui se parle en milliers de milliards de dollars, de l'argent qui aurait pu servir à lutter contre la pauvreté, à lutter pour la santé, à lutter pour l'éducation. Qui parle de ça ? Le fait qu'on n'en parle pas montre qu'il y a une distorsion de l'information qui est grave. La guerre, c'est toujours grave, mais on ne peut pas... Oui, c'est ça. Il ne s'agit pas du tout de cautionner ce qui est en train de se passer en Ukraine, mais bien de parler de la différence de traitement qu'il y a eu avec des conflits déclenchés par les États-Unis et l'OTAN. Et ce conflit... On est tout à fait d'accord. Il faut avoir accès à toutes les informations. Il ne peut pas y avoir une vision manichéenne. La vision manichéenne, le fait que monter les gens les uns contre les autres, elle dénature l'information. Et quand l'information est dénaturée, on n'a pas d'opinion raisonnée. On ne peut pas prendre une décision s'il n'y a qu'une seule vision qui est partagée et qui en puisse est parfois fausse. Du coup, ça s'appelle de la propagande. Il faut lutter contre ça, il faut prendre du recul et surtout ne pas parler de guerre, mais parler de paix. Il y a la guerre, mais il faut trouver des solutions de paix. Rajouter de l'huile sur le feu ne va pas aider. Et je pense que certains pays, il faut beaucoup de pays membres de l'OTAN, sont très mal placés pour donner des leçons, vu les guerres de l'OTAN illégales en Yougoslavie, illégales par les États-Unis en Irak, et avec les conséquences catastrophiques en Afghanistan. Figurez-vous quand même que les États-Unis et l'OTAN ont passé 20 ans en Afghanistan pour laisser le pouvoir aux talibans en Libye. L'OTAN a dégagé Muammar Kadhafi pour mettre en place un régime qui a mis en place la charia. Et c'est ça le résultat de l'OTAN. Et l'OTAN donne des leçons de morale aujourd'hui. Ça ne va pas. On ne peut pas, c'est pas crédible, c'est mauvais. On en parlait tout à l'heure, on voit pas mal de pays qui ont refusé de s'associer aux sanctions contre la Russie. Vous en parliez, le Brésil, l'Inde, la Chine, encore l'Afrique du Sud. On parle quand même de pays qui représentent plus de 40% de la population mondiale. Est-ce qu'on n'est pas en train de dessiner les deux blocs de la prochaine guerre forêt ? Très clairement. Très clairement, au lieu de réfléchir bien intelligemment, de trouver des solutions de paix et de prendre du recul, on est en train de rentrer dans un discours de guerre qui n'est pas partagé par le reste du monde. Je dis attention à ce nombrilisme européen qui vit sur ses lauriers, qui croit que l'Europe va piloter le monde. Ce n'est plus le cas. Il y a un nouveau monde qui est en train de se dessiner et en s'opposant à la Russie de manière frontale, et je ne dis pas qu'il ne faille pas s'opposer ou en tout cas discuter avec la Russie, c'est de trouver des solutions. Et ça ne veut pas dire dire amène à tout ce qui vient de Moscou. Clairement pas. Il faut discuter. Il y a des lignes rouges qui ont été franchies. Il faut en discuter. Mais en rentrant dans cette opposition frontale, alors que beaucoup de pays sur la planète ne le font pas, à la fin, nous risquons d'être vraiment les dindons de la farce, parce qu'il va quand même falloir qu'on achète notre énergie quelque part. On ne la produit plus. Il n'y a plus assez de réserve en Norvège. Il n'y en a plus du tout aux Pays-Bas. Du coup, il va falloir qu'on achète notre énergie quelque part. Donc, on va être dépendant de quelqu'un d'autre, alors qu'il y a un nouveau monde qui est en train de se dessiner. Et malheureusement, tel qu'on le voit aujourd'hui, on va être encore plus sous la domination des États-Unis, qui disent déjà, Zbigniew Wozinski dit dans Le Grand Échiquier que l'Europe de l'Ouest est un protectorat américain. Demain, on risque d'être non seulement un protectorat américain, mais on sera archi-dépendant, parce que les robinets de gaz seront directement aux États-Unis. Alors qu'il y a un nouveau monde qui est en train de se dessiner, puisque, visiblement, plein de pays n'ont pas la même position que nous avons, nous, dans l'Union européenne. Alors, Nicolas, on va tenter de conclure sur une note positive, parce que, moi, ce n'est pas joyeux, ce dont on parle depuis le début de l'entretien. De nouvelles discussions entre Russes et Ukrainiens se dessinent. Un cessez-le-feu pourrait être au menu. Est-ce qu'on a une chance d'en sortir rapidement et de cesser les effusions de sang, Nicolas ? Il faut. C'est indispensable. Ça fait huit ans que je m'implique dans ce sujet du Donbass, que je vais sur place, que je connais, que j'analyse la situation. Je dis toujours, attention, si on ne gère pas ce problème, il va dégénérer. Et malheureusement, c'est la situation aujourd'hui. Il faut dialoguer, il faut discuter pour la paix. Mon seul but, moi, c'est de faire revenir la paix, que les hommes politiques cherchent des issues de paix. C'est très, très bien que les deux partis, aujourd'hui, puissent discuter. C'est la deuxième réunion. Le deuxième ronde pour parler. Voilà. Il faut que ça se poursuive. Il faut que ça continue, parce qu'il faut trouver une issue pacifique. On ne va pas rester dans une situation de guerre qui peut, en plus, dégénérer en quelque chose qui va nous dépasser et qui pourra faire du mal, mais vraiment au monde entier. Il faut à tout prix que les hommes de bonne volonté aient cette envie de paix. Et ça, c'est très positif. Je pense que c'est très important que les deux côtés puissent discuter et qu'on calme cette rhétorique guerrière, qu'on essaye, que les pays européens, les pays limitrophes, cherchent et abondent dans la direction de la paix. Il y a une guerre. Oui, d'accord. Il faut trouver une paix. Les peuples européens, ils connaissent ça. Ça fait des milliers d'années que les peuples européens se font la guerre. C'est terrible. C'est horrible. Les livres d'histoire nous disent que ce n'est quand même pas nouveau. Eh bien, on a été capable de trouver des solutions de conflit, de régler, d'aller de l'avant. Eh bien, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est extrêmement important. On est dans une ère où il y a la puissance nucléaire. Je rappelle cette phrase qu'on impute à Einstein, qu'on ne sait pas à quoi ressemblerait à la Troisième Guerre mondiale, mais qu'à la Quatrième, on se battra avec des couteaux et des bâtons. Il faut éviter ça. Donc, la paix est indispensable. Eh bien, en tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous. Au revoir. Voilà, on arrive au bout de ce numéro de Buzz l'Info. J'espère que cette émission vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez. Pensez en commentaire. Quant à ceux qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne YouTube ainsi qu'aux comptes Twitter, je vous invite évidemment à le faire. et je vous dis à très vite pour un prochain numéro de Buzz l'Info.